L'ex-première dame de la Guinée et de M. Alpha Condé et du RPG Arc-en-Ciel. Wow ! J'ai reçu un dossier rocambolesque, un dossier magnifiquement magnifique. Un dossier a coupé le souffle. Je vous ai dit, je suis devenu en quelque sorte le confident. Le confident de toutes ces personnes qui veulent faire du bien en République de Guinée. Mais un confident permis. On met donc les dossiers, je vérifie les dossiers. Si les dossiers sont authentiques. Et là, je me saisis du dossier et je parle. Parce qu'il ne faut pas dire de n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'on est écouté qu'on va se permettre de dire n'importe quoi. Non ! On ne dira pas n'importe quoi. Et ce que je vais dire aujourd'hui là. Je vous jure, ce que je vais dire aujourd'hui là. Les personnes les mieux informées en Guinée. Diront oui, monsieur Kanté. Ce que vous avez dit, vous n'avez pas menti. Vous avez relaté exactement comme ça s'est passé. Et comme ça se prépare. Partagez le live, mesdames et messieurs. Wow ! Wow, wow, wow ! Taggez-moi l'ex-première dame. L'ex, vous la connaissez. Madame Kondé. Madame Kondé Kaba. Madame Kaba, Madame Kondé. Taggez-moi cette femme. Cette fois-ci, je vous dis cette fois-ci, je vais sauver sa peau. Monsieur Kanté va sauver la peau de cette dame là. Aujourd'hui, je ne vais pas l'attaquer. Non. Aujourd'hui, je ne dénonce pas quelque chose qu'elle a fait. Non. Mais aujourd'hui, je vais sauver sa peau. Et elle va comprendre. Wow ! Non, ces gens-là, ils sont mauvais. La haula ou la kou wa ta'ila billah. Non. Je vous dis, la politique, elle est dangereuse. Si vous ne connaissez pas la politique, si vous ne connaissez pas la politique, faites très attention avec les politiciens. Le pouvoir, tous ceux qui concourent, tous ceux qui veulent le pouvoir, tous ceux qui veulent conquérir le pouvoir, ils sont prêts à faire tout pour avoir le pouvoir. Et sans pitié, sans tolérance, ils sont prêts à faire tout. Taggez-moi l'ex-primeire dame, la femme d'Alpha Kondé. Hadja Djenek Abba. Je dois sauver sa peau aujourd'hui. Oui ! C'est vrai. Moi, je suis comme ça. Je suis comme ça. C'est comme ça. C'est ce que je dis. Oui ! Taggez-moi cette dame-là. Appelez-la. Appelez-la qu'elle vienne. Si vous avez des gens qui sont en contact avec elle, appelez-la qu'elle vienne ici, s'il vous plaît. C'est mon deuxième sujet. Partagez au maximum la vidéo, les amis. Mettez des cœurs. Likez la vidéo. Ce n'est pas possible. Alors, vous avez vu un certain Suleymane Keïta, c'est ça ? Si je ne me trompe pas de son nom. Qui dit, je cite, ce qui est arrivé à Alpha Kondé, le RPG n'est pas responsable. Alors, moi, je lui pose la question. M. Keïta, petit esclave de M. Souma Oroquanté. Alors, ce qui est arrivé à M. Alpha Kondé, qui est responsable ? C'est lui, FDG, qui est responsable de cela ? Est-ce, lui, FDG est responsable de ce qui est arrivé à Alpha Kondé ? Si, c'est vrai, alors, appelez-moi M. M. C'est vous dans l'indialo, là ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. S'il vous plaît. Et appelez-moi tout, 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 les militants du RPJ Arc-en-Ciel qu'ils viennent écouter. Qu'ils viennent écouter leur patron avant d'attaquer le sujet de Djenekaba. parce que... Oui. Je vous dis que tout le temps... Je suis en live directement, il y a une information qui tombe. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Je prends le temps de vérifier les informations avant de les divulguer. Ok. Mais... Aujourd'hui, j'avais promis de parler de l'éducation. Mais ce sujet-là est trop chaud. Trop chaud. On va parler de l'éducation dans un autre jour. Mais ce sujet-là, c'est un sujet trop chaud. Installez-vous confortablement dans vos fauteuils, sur les chaises, sur vos tabouets. Installez-vous confortablement parce que le sujet-là, c'est un boom. Mesdames et messieurs, c'est un boom. Alors, partagez au maximum la vidéo. Maximum de partage. Maximum de partage. On n'est pas là pour quelqu'un. On est là pour tout le monde. Si tu déconnes, on va parler. Si tu fais du bien, on va parler. Bien sûr. Tu fais du bien, M. Kanté va parler. Ça, c'est sûr. Tu déconnes encore, M. Kanté. Une fois au courant, on va parler. Ça, c'est clair. Partagez le live au maximum. Au maximum de partage, les amis. Maximum de partage. Mettez des cœurs. Ce jeune homme arrogant, orgueilleux, se permet de dire que ce qui est arrivé à Alpha Kondé, le RPG n'est pas responsable. Qui est alors responsable de ce qui est arrivé à Alpha Kondé ? Est-ce l'UFDG ? Et si c'est l'UFDG ? Taguez-moi, M. Silou d'Alen Diallo. Qu'il vienne répondre à la barre. La question est d'abord, qu'est-ce qui est arrivé à Alpha Kondé ? Parce qu'avant de dire que ce qui est arrivé à Alpha Kondé, le RPG n'est pas responsable. Il faut d'abord situer ce qui est arrivé à Alpha Kondé. Qu'est-ce qui est arrivé à Alpha Kondé ? Est-ce que tu parles du coup d'Etat ? Du coup d'ordre, du coup de paix ? Du fait qu'on lui a délogé de sa plage de dictateur ? C'est ça qu'il s'agit ? Ou bien est-ce le fait qu'il est tombé malade ? C'est ça ? Ou bien le fait qu'on lui a trahi ? C'est ça ? Qu'est-ce qui est alors arrivé à Alpha Kondé ? Parce que quand tu dis que ce qui est arrivé à Alpha Kondé, le RPG n'est pas responsable, nous les autres Guinéens, nous voulons savoir qu'est-ce qui est arrivé à Alpha Kondé. Oui, parce que ce n'est pas une seule chose qui est arrivé à Alpha Kondé. Il y a une multitude de choses qui sont arrivées à Alpha Kondé. Oui, une multitude de choses qui sont arrivées à Alpha Kondé. Ok ? Alors, situe-nous, s'il vous plaît. Il faut nous situer, ça c'est clair. Est-ce que tu parles de ce coup ? Alors si c'est le coup, nous dirons tout simplement, nous les autres Guinéens, nous les Guinéens avertis, nous dirons tout simplement que toi qui fais cette déclaration en disant que ce qui est arrivé à Alpha Kondé, le RPG n'est pas responsable, c'est que toi d'abord, tu n'es pas militant, sympathisant, encore moins cadre du RPG arc-en-ciel. Et tu ne connais pas le RPG arc-en-ciel. Tu ne connais pas le fonctionnement du RPG. En disant ce qui est arrivé à Alpha Kondé, le RPG n'est pas responsable, c'est que toi, tu ne connais pas le RPG, tu n'es pas militant, sympathisant du RPG, et tu n'es pas cadre du RPG. Oui. Parce que c'est lui qui est Alpha Kondé, la personne d'Alpha Kondé, c'est un prophète. Alpha Kondé, c'est un prophète. Il avait prophétisé déjà. Il avait tout planifié, il avait tout prophétisé. Alpha Kondé, c'est un prophète. Oui, Alpha Kondé, c'est un prophète. Mesdames et messieurs, partagez le lèvres. C'est un prophète. Et sa prophétie, ça ne rate pas. C'est moi qui vous dis, c'est moi qui vous parle. Sa prophétie ne rate pas. Oui. Il avait tout déclaré déjà. Je vais vous montrer une vidéo où lui-même, il prophétise. Il prophétise le coup contre lui. Terre à terre. Terre à terre, il dit ouvertement. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui raconte, mais c'est lui-même qui raconte ouvertement. Oui. Partagez le lèvres, vous allez comprendre tout à l'heure. Ce monsieur-là, c'est un prophète. Alpha Kondé, attention, c'est un prophète. Un prophète. Il avait prophétisé cela. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Et vous allez comprendre pourquoi je dis que ce monsieur, c'est un prophète. Vous allez voir tout à l'heure. Tout à l'heure. Une image claire et nette. Clair et nette. Ce n'est pas M. Kanté qui invente. Mais une vidéo dans laquelle M. Alpha Kondé lui-même prophétise. Il déclare ouvertement ce qui doit se passer dans une situation pareille. Ce qui doit arriver dans une situation pareille. Dans la situation dans laquelle il était. Ce qui peut se passer d'un moment à un autre. Ce qui peut se passer. Et ce qui doit se passer. Et quand l'acte se passe, il ne faudrait pas que les gens se fâchent. Pourquoi l'acte s'est passé ? Lui-même, il a prophétisé. Partagez la vidéo. Mettez des cœurs. Mettez des étoiles. Beaucoup d'étoiles d'ailleurs. Alors, vous allez voir tout à l'heure. C'est dans une petite vidéo de 25 secondes. Non, 22 secondes. La prophétie d'Alpha Kondé. Après, je vais répondre à ce charognard. Ok, à cette personne non gratin. Sans aucune importance qui parle au nom du RPG arc-en-ciel. Pour dire ce qui est arrivé à Alpha Kondé. Le RPG n'est pas responsable. Vous allez regarder cette petite vidéo. La prophétie. Je pense déjà qu'il y a des gens qui ont vu la vidéo. Mais c'est une prophétie d'Alpha Kondé. Et je vais décortiquer. Vous allez voir. Écoutez bien. Puis, emprisonné. Alpha Kondé est candidat. Ses propos de l'époque tranche avec le président qu'il est devenu. Lorsque des chefs d'État manipulent les constitutions pour se faire réélire en permanence de façon illégale, vous acceptez ça. Mais ça, c'est des coups d'État permanents. S'il y a un coup d'État contre une dictature, ça ouvre vers la démocratie. Donc, il ne faut pas mettre tous les coups d'État sur le même plan. Les chefs d'État qui manipulent la constitution pour se maintenir au pouvoir, s'il y a un coup d'État, c'est un coup d'État contre une dictature. Alors, il ne faudrait pas que les gens confondent ces deux coups d'État. C'est ce qu'il veut dire. Coup d'État à quelqu'un qui n'a pas falsifié la constitution pour se maintenir et coup d'État contre quelqu'un qui a fait un coup d'État constitutionnel. Il dit que s'il y a un coup d'État dans ces conditions pareilles-là, il ne faudrait pas confondre. C'est la prophétie d'Alpha Conde. Le prophète, professeur, prisonnier, président, prisonnier. Oui, prophète, professeur, prisonnier, président, prisonnier. C'est le professeur. El profesor, el profesora. Oui, c'est lui. Tagui. Tagui, toutes les personnes, tous les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Il faut les taguer. Je vais les voir en ligne. J'ai besoin de voir ces gens-là quand je parle. Ne me regardez pas comme ça. Partagez la vidéo. Vous êtes 946. Ça fait 946 partages. Donc, tous ceux qui se fâchent aujourd'hui parce qu'on a fait un coup contre Alpha Conde, vous n'avez pas raison de vous fâcher. Vous n'avez pas raison de demander la libération de votre professeur. Votre professeur, vous n'avez pas raison. Lui-même déclare. Quand les chefs d'État falsifient les constitutions pour se maintenir au pouvoir, dans la falsification de constitutions pour se maintenir au pouvoir, ça veut dire, ce sont des pouvoirs illégaux. Ce sont des pouvoirs victimes de l'illégimité. Ces gens-là ne méritent pas d'être là. Ce sont des dictateurs qui font des coups d'État constitutionnel. Coups d'État constitutionnel. Et, il parle de lui-même. Ça, c'est un passé, mais il a parlé de lui dans le futur. N'est-il pas un prophète ? Elle est professeur, prophète, président, prisonnier, président. Il parlait de lui. Ça, c'était dans un passé. Mais Alpha Conde parlait déjà de lui dans le futur. Alors, est-ce que quelque part, ce monsieur n'est pas un malade mental ? Il a une visibilité ? Oui, Alpha Conde, c'est un voyant. C'est un voyant. Il voit les choses. D'accord ? C'est quelqu'un qui... C'est un joueur de courir. Prenez tout ce que vous voulez. C'est un joueur de sable. Il joue au miroir. Il joue à l'eau. Mais ce monsieur-là, il a un don. Il a un don de voir ce qui va se passer à l'avenir. Mais malheureusement pour lui, il ne fait pas attention. Il ne prête pas attention à ce que lui-même il dit. C'est ça. Quand vous avez la capacité de définir votre avenir, vous avez la capacité de voir ce qui va se passer dans l'avenir, il faut aussi avoir la capacité. La capacité de discernement, la capacité de comprendre, la capacité d'éviter les dangers. Et Alpha Conde a manqué cette capacité. Parce que tout ce qu'il a dit, tout ce que lui il a dit quand il était opposant, il a tout fait. Ne venez pas me dire que non, ça lui est arrivé. Non, 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 non. C'est lui-même qui a provoqué ces situations-là. Et pendant qu'il prophétisait, il était le président du RPG. C'est ce que vous oubliez. Et quand il faisait ses prophéties-là, quand il faisait ses prophéties-là, on l'applaudissait. On disait, oui, ce qu'il dit, c'est vrai. Les militants du RPG étaient là pour dire ce que le champion dit, c'est vrai. C'est ce que le bâtisseur dit, c'est vrai. C'est ce que le professeur dit, c'est vrai. Vous étiez là à l'applaudir. N'est-ce pas ? Alors, il a eu la chance d'avoir le pouvoir par la manipulation. Il a manipulé le premier mandat, oui. Il a fait le deuxième mandat, oui. Il a voulu faire le troisième mandat. Lui-même, il est devenu dictateur inconsciemment. Oui, il est devenu dictateur inconsciemment. Et vous qui dites aujourd'hui, ce qui lui est arrivé, le RPG n'est pas responsable, vous l'avez accompagné là, non, dans ce projet diabolique. Vous l'avez accompagné là. Oui, ne dites pas que le RPG n'est pas responsable. Vous êtes les militants sympathisants du RPG. Que vous soyez militants sympathisants des premières heures ou de la 151e heure, nous, on s'en fout. Vous étiez là, vous l'avez accompagné. Vous l'avez accepté. Vous l'avez absout. Et ce projet, vous l'avez porté. On a fait la abaragnon, abaragélandé. Vous vous taggez la poitrine pour dire, oui, c'est lui. Sans Alpha Condé, on ne sait pas qui va représenter la Guinée. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer en République de Guinée. Il n'y a personne qui peut faire ça si ce n'est pas Alpha Condé. Ne venez pas nous dire aujourd'hui que, ce qui est arrivé à Alpha Condé, le RPG n'est pas responsable. Le RPG est responsable du début jusqu'à la fin. Le RPG est responsable. Le RPG est responsable à 2 millions pour cent. Ce qui est arrivé à Alpha Condé. Le sort du RPG d'Alpha Condé, c'est le RPG qui a formulé cela. C'est le RPG qui a constitué cela. C'est le RPG qui a donné naissance au sort d'Alpha Condé. Le RPG a scellé le sort d'Alpha Condé. Le RPG, à partir du jour où le RPG a déclaré Alpha Condé, vous êtes le champion, vous êtes le bâtisseur. Il ne faut pas laisser ce pays dans la main des bandits. Vous êtes le prophète. Vous êtes le dieu. Vous êtes l'homme providentiel, l'homme irremplaçable. Vous êtes au-dessus de tous ceux qui tournent autour de vous. Vous êtes un extraterrestre. Si vous acceptez de donner ce pouvoir à quelqu'un, on est foutu à jamais. C'est ce jour-là, le RPG a scellé le sort d'Alpha Condé. Et le prophète professeur, prisonnier, président prisonnier, il s'est laissé manipuler. Il n'a pas écouté le président de la cour constitutionnelle, paix à son âme, celui qui est décédé, qui a dit qu'il faut se méfier des révisionnistes de la constitution. Il faut se méfier de la sirène des révisionnistes. Il n'a pas écouté ce monsieur-là. Il s'est dit, toi, tu es mourant, il faut aller. Bon, moi, je vais faire mon projet. Le RPG est responsable de ce qui est arrivé à Alpha Condé. C'est le RPG qui a provoqué la suite d'Alpha Condé. C'est le RPG. On va me dire, oui, Mohamed Djané a trahi. Oui, Kasori Fofana a trahi. Oui, Baïdi Haribo a trahi. Oui, qui d'autre encore a trahi ? Oh non, l'armée guinéenne a trahi Alpha Condé. Mais vous oubliez que, quand vous citez, vous commencez la liste par Mohamed Djané, vous oubliez que Mohamed Djané est un pivot. Oui, c'est un pivot du RPG. Quand vous citez, en donnant le nom de Kasori Fofana, vous oubliez que Kasori Fofana est devenu l'un des éléments clés de ce parti-là. C'est ce que vous oubliez. Et vous l'applaudissiez. Vous disiez que non, c'est le ministre qui a toutes les qualités. Oh, Kasori Fofana, non. Il n'y a pas un grand ministre en Guinée plus que lui. C'est notre premier ministre. Ah non, il contrôle la situation. Ah non, c'est l'homme parfait. C'est vous qui étiez là, non ? N'est-ce pas ? Et lui aussi, il s'est dit, non, bon, je préfère l'ordre que la loi. Donc, Alpha Condé me donne des ordres, j'obéis. La loi, je m'en fous. Je m'en fous de la loi, c'est ce qu'il a dit. Vous l'aimiez en ce moment. Partagez le live, mettez beaucoup de cœurs, mettez des étoiles. N'est-ce pas ? Vous l'avez accepté. Alors, il faut être capable d'assumer ce qui est arrivé à Alpha Condé. Ce que vous avez fait, Alpha Condé. C'est pas même ce qui est arrivé à Alpha Condé. Mais ce que vous avez fait. Parce que, il y a, dans le destin de l'homme, il y a ce qui vous arrive et ce que vous-même vous provoquez. Oui. C'est pas ce qui est arrivé à Alpha Condé. Il faut rectifier la phrase, M. Keïta. Il faut rectifier la phrase en disant ce qui est arrivé à Alpha Condé. Rien n'est arrivé à Alpha Condé. Il faut dire ce que nous avons provoqué et ce que nous avons fait à Alpha Condé. Voilà. La phrase, elle est bonne. C'est que le RPG a fait à Alpha Condé. Et non, ce qui est arrivé à Alpha Condé. Alpha Condé, lui-même, a été un élément déclencheur. Et vous, vous êtes venus, vous avez amplifié. C'est ça. Vous avez pris le micro. Vous avez gueulé un peu partout à travers la Guinée. Non, il faut voter pour Alpha Condé. Mais c'est vous. Et un peu plus loin, c'est que vous oubliez, le jour, le 5 septembre, le 5 septembre dernier, j'ai fait un live où j'ai parlé de la tête du colonel Mamadi Doumbouya. De la tête du colonel Mamadi Doumbouya. Alors, tout, ça pouvait passer. Le troisième mandat pouvait passer. Le troisième mandat pouvait passer comme une lettre dans la boîte. Le troisième mandat pouvait passer comme de l'eau à boire. Mais, ça ne pouvait pas aussi passer. Parce qu'il y avait le péché là-dedans. Oui, il y avait de l'injustice. Il y avait de l'illégitimité. De l'illégalité. Il y avait de la trahison là-dedans. La haute trahison. Il y avait du mensonge là-dedans. Les têtes tombaient comme ça là-dedans. Ça ne pouvait pas passer. Vous savez, quand je parle souvent d'Alpha Condé, je me dis, Alpha Condé, quoi qu'on dise de lui, on peut le remercier pour une chose. On peut être reconnaissant envers Alpha Condé pour une seule chose. qu'il a fait en Guinée, Alpha Condé. Oui, dans toutes ses actions présidentielles, il y a une action qui doit marquer tout le peuple de Guinée. Et tout le peuple de Guinée doit être fier de lui à cause de cette action. Oui, il faut être reconnaissant. C'est très important. Alpha Condé, il a fait mille choses négatives. Mais il y a une chose, une chose très bonne qu'Alpha Condé a fait. Je vais vous révéler cette chose là. Alpha Condé, la chose qu'on lui doit, la reconnaissance qu'on lui doit. Alpha Condé, si moi, quand je dois applaudir Alpha Condé, si je dois accepter Alpha Condé à travers une action en République de Guinée, je vous jure sur l'honneur, c'est d'avoir doté c'est d'avoir doté la République de Guinée d'une force spéciale. En la tête, monsieur le colonel Mamadi Doumbouya. Bravo, monsieur Alpha Condé. Là, je peux vous applaudir. Oui. C'est d'avoir doté la Guinée d'une force spéciale capable de faire un saut d'orgueil. C'est d'avoir créé cette force spéciale capable de motiver l'armée guinéenne, capable de pousser l'armée guinéenne à prendre ses responsabilités dans une dictature et à défendre la République en prenant des armes. Bravo, monsieur le président Alpha Condé. Là, je peux le dire, monsieur le président Alpha Condé. Je ne vais pas ajouter professeur prisonnier, président prisonnier. Non. Je dis simplement bravo, son excellence. Là, tous les Guinéens doivent être reconnaissants envers vous pour ça, pour cette action-là. Je pense d'ailleurs qu'à cause de cette action, on va oublier au moins 15 promesses. Parmi les 300 et quelques promesses que vous avez faites au peuple et que vous avez été incapables de réaliser, on va diminuer le poids de 15. 15 promesses. Les gars, mesdames et messieurs, on enlève ça dedans. On fait la soustraction, on enlève les 15 là-dedans, s'il vous plaît. Parce que cette action-là, cette action-là, il l'avait prédit ici. Il dit, s'il y a un coup d'État, ce coup d'État-là, c'est pour la démocratie. Voyez-vous, il a dit ce coup d'État, c'est pour la démocratie. Alors, il parlait du coup, comme m'a dit Dumbuya. Allait faire à l'avenir. Aujourd'hui, c'est l'avenir. Mais lui, il parlait de ça dans le passé. Voyez-vous, mesdames et messieurs. Alors, s'il vous plaît, mettez des cœurs pour Alpha Condé d'avoir créé la force spéciale pour la République de Guinée. Mettez des cœurs, likez, mettez beaucoup d'étoiles pour Alpha Condé. Et remerciez-lui pour avoir créé cette force spéciale et nous avoir laissé cette force spéciale qui a pris ses responsabilités et qui a aussi motivé l'armée guinéenne qui est en train aujourd'hui de mettre les véritables piliers de la démocratie. Voilà. Nous remercions son excellence, son excellence, elle, professeure de la Sorbonne, de nous avoir créé cette force spéciale à la tête du colonel Mamadi Dumbuya. Même si, même si, après, ça n'a pas été, voilà, ça ne s'est pas passé comme ça devrait se passer. Parce que, à la base, cette force spéciale était créée dans le but de contrecarrer les attaques extérieures et tout ça et détecter vite fait les bandits de grands chemins terroristes et tout ça. La force spéciale était créée dans ce but et d'intervenir rapidement au cas où quelqu'un veut faire quelque chose. Mais malheureusement, ça s'est mal passé parce qu'après, on a voulu créer une nouvelle force pour contrecarrer cette même force spéciale. Là, la trahison a commencé. Ils ont voulu créer rapidement, rapidement une autre force pour anéantir les éléments du colonel Mamadou Doumbouya qui a tout simplement déclenché certaines choses. Et vous savez, même avant, c'est-à-dire à la veille du 5 septembre, les premiers éléments de cette force, de cette nouvelle force étaient déjà sortis. C'est-à-dire, c'est cette autre force qui devrait anéantir l'unité du colonel Mamadou Doumbouya, les éléments. Le samedi, parce qu'on a fait le truc le dimanche, le samedi, les premiers éléments étaient sortis déjà. Donc, c'est Dieu qui nous a sauvés. Le colonel a anticipé, et puis voilà, ça a arrêté les ardeurs. Parce que, imaginez-vous, le colonel avec ses éléments, bien formés, des gars qui sortent de nulle part, des gens, des extraterrestres, des gens qui sont vraiment, vraiment cadrés, vraiment carrés, comme dit le général Sekouba Konate. Des gars qui effrayent même, les autres militaires guinéens, écoutez, je ne veux pas d'amalgame, je ne veux pas me fâcher avec les militaires, mais bon, militaire aussi n'est pas militaire, quoi. Voyez-vous, ce n'est pas les mêmes formations, ce n'est pas les mêmes poids, quoi. Voyez-vous, on vous dit maintenant qu'il y a deux unités pareilles, unité force spéciale du colonel et une unité force spéciale d'un autre coin. On voudrait faire quoi ? Tac ! Que ces deux-là, c'est-à-dire cette contre-force spéciale qui a été créée, puissent complètement anéantir les autres. Et vous pensez que ces autres-là, ils sont bêtes, ils dorment ? Non, ils ne dorment pas. Je pense que c'est ce que le colonel a vu parce que lui-même, on voulait le mettre de côté, paf, il a anticipé et ça a calmé. Voyez-vous, mesdames et messieurs. Donc, qui est-ce qui était à la base de la création de cette nouvelle force spéciale pour contrecarrer ? D'accord ? Les éléments du colonel Mamadi Doumbouya. Mais ce sont les kassiques du RPG arc-en-ciel. N'oubliez pas ça. Qui est-ce qui était à la base ? Ce sont les kassiques du RPG arc-en-ciel parce qu'ils ont estimé que le colonel Mamadi Doumbouya avait maintenant des galons, que le colonel était devenu beaucoup plus influent, beaucoup plus effrayant, qu'il avait des ambitions, tout ça. Mais qui est-ce qui est allé manipuler Alpha Condé pour faire ce projet-là, pour créer une nouvelle force ? Qui est-ce qui a voulu la tête du colonel Mamadi Doumbouya ? Qui est-ce qui a paillé le colonel Mamadi Doumbouya trois fois ? Qui est-ce qui a voulu emprisonner le colonel Mamadi Doumbouya ? Qui est-ce qui a gélé le salaire des éléments du colonel Mamadi Doumbouya ? Qui est-ce qui a enlevé les éléments du colonel Mamadi Doumbouya au niveau du pont 8 novembre pour les envoyer à Forécaria ? Qui est-ce qui a voulu se débarrasser des éléments du colonel Mamadi Doumbouya ? Qui est-ce qui a poussé le colonel Mamadi Doumbouya à prendre ses propres salaires et à payer ses enfants, ses petits-là ? Qui est-ce qui lui a poussé de faire ça ? Ce n'est pas les casiques du RPJ arc-en-ciel. Même les salaires des éléments des forces spéciales, tout a été bloqué par les casiques du RPJ arc-en-ciel. Et le colonel se trouvait dans un drap, dans un sale drap. Parce qu'à la fin, il fallait que le colonel lui-même prenne son argent et paye ses enfants. Parce que les casiques du RPJ arc-en-ciel avaient refusé, avaient bloqué. Bien évidemment, dans le seul but de nuire au colonel, dans le seul but d'instrumentaliser les éléments du colonel à se révolter contre le colonel et à le déstabiliser, à finir avec lui. C'était le but. Bien évidemment, qui est-ce qui a voulu retirer les armes dans les mains des éléments du colonel Mamadi Doumbouya ? Dans quel but on les a envoyés à Fourikaria ? Dans quel but on les a enlevés au niveau du pont 8 novembre ? Le colonel Mamadi Doumbouya était là. Les forces spéciales étaient au niveau du pont 8 novembre. Pourquoi ? Pour pouvoir intervenir rapidement en cas d'attaque à Secuturia et cadrer rapidement la ville. Bien évidemment, ils étaient là pour ça. Ils ont été formés pour ça. Mais qui est-ce qui a gâché tout ça ? Ce n'est pas les classiques du RPG arc-en-ciel. Et quand est-ce qu'ils ont commencé cela ? Ils ont commencé cela quand ils ont compris qu'Alpha Kondé était condamné déjà. Qu'il a été condamné ici quand il est venu pour son hospitalisation ici. Soit disant vacances. N'est-ce pas à cause de ça, votre Mohamed Djané s'est déplacé pour venir ici pour lui-même faire le constat de la maladie d'Alpha Kondé ? Le monsieur est parti et un certain Dumbui est passé dans les zones de la Grande Gueule pour dire que oui et leur apprit que lui il était proche du dossier. Il a dit oui, Alpha Kondé est condamné, bien sûr. Chose que moi j'avais déjà appris par certaines personnes proches du dossier. qui est-ce qui a voulu faire tout ça ? Ce n'est pas les casiques du RPG. Ce n'est pas les casiques du RPG. Vous qui dites aujourd'hui que ce qui est arrivé à Alpha Kondé, le RPG n'est pas responsable. Le RPG est responsable du début jusqu'à la fin. si vous aviez laissé le colonel Mamadi Dumbui si vous aviez payé le colonel Mamadi Dumbui si vous aviez continué si vous aviez continué de payer les éléments des forces spéciales du colonel Mamadi Dumbui si vous n'aviez pas créé cette force cette contre-force des forces spéciales si vous faisiez les choses dans les règles de l'art comme vous aviez tant fait depuis la création des forces spéciales en République de Guinée vous pensiez que le colonel allait faire ce coup-là ? Non. Mais parce que vous vous êtes non seulement vous avez fait mal au peuple de Guinée vous avez vous avez piétiné sur le peuple de Guinée mais vous aussi vous avez voulu piétiner sur le colonel lui-même vous avez fini finir avec lui-même sa personne physique et morale et là vous vous êtes trompé de personne et là il a compris que maintenant ils ont fini avec le peuple qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant ? Ils veulent moi m'anéantir et les enfants qui sont derrière moi et là je ne vais pas accepter cela soit soit ils arrêtent soit on en finit soit on en finit bien évidemment parce que c'est que vous devez comprendre le peuple de Guinée c'est que le colonel a fait mettez des cœurs parce qu'il y a un cabri mort qui est en train de mettre des têtes de mort mettez des cœurs s'il vous plaît parce qu'il n'aime pas ce que je suis en train de dire mettez des cœurs je vais le chercher s'il rappelera et le bloquer partagez au maximum la vidéo je vais bloquer cette personne-là rapidement partagez au maximum la vidéo je vais le bloquer rapidement je vous ai dit sur cette page-là il n'y a plus de pagaille tu pagailles ici je te bloque et tu ne suivras plus les émissions de M. Kanté ça c'est fini ça il n'y a plus de pagaille je te dis tu ne feras plus de pagaille tu mets des têtes de mort je te bloque je te bloque immédiatement voilà c'est fini pour toi la vidéo prochaine de M. Kanté tu ne verras plus c'est fini tu pagailles sur ma page tu mets des têtes de mort je te bloque ici c'est ma télévision et ceux qui me suivent c'est leur télévision si tu n'es pas d'accord tu t'envoies ok alors je disais si vous n'aviez pas à faire ce truc-là si vous n'aviez pas voulu à la tête du colonel Mamadi Dumbuya et ses éléments si vous n'aviez pas piétiner le peuple marginaliser le peuple ok considérer le peuple comme de la bétail mais vous pensiez que le colonel Mamadi Dumbuya allait faire ce coup-là non mais c'est parce qu'il a compris beaucoup de choses il a compris que oui le pouvoir d'Alpha Kondé avait outrepassé ses limites avait complètement dépassé ses limites et qu'il fallait mettre fin à tout cela oui alors ce qui est arrivé ce que vous avez fait Alpha Kondé soyez responsable ayez le courage de dire oui ce qui s'est passé nous RPG Arc-en-Ciel nous sommes responsables c'est nous qui avons fait le coup Alpha Kondé bien évidemment assumez votre responsabilité ne fuyez pas votre responsabilité vouloir fuir votre responsabilité vous risquez de passer comme des personnes sans aucune importance des personnes non gratteurs partagez le live mettez beaucoup de coeur mesdames et messieurs mettez beaucoup de coeur mettez beaucoup de coeur et d'étoiles ces gens-là ce sont des malades ils pensent que nous sommes des nous sommes des nous sommes des des animaux sauvages quoi on n'a absolument rien dans la tête vous pensez que nous ne sommes pas informés nous sommes mieux informés que vous 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 faites des actes mais nous nous sommes informés et ceux qui nous informent ils sont parmi vous quoi que vous fassiez nous serons toujours informés ça c'est clair et net et c'est que je suis en train de dire là le colonel me m'a dit Dumbuya même demain s'il veut parler il va témoigner il dira que c'est ça c'est parce que c'est un homme discret et sobre il ne veut pas parler ne le poussez pas à parler si le colonel parle s'il parle qu'il dise la vérité qu'il raconte la manière dont les événements se sont passés je vous jure sur l'honneur c'est le peuple lui-même qui va s'attaquer à ce classique du RPG arc-en-ciel vous allez comprendre mais le colonel il ne veut pas ça il ne veut pas qu'il y ait du bruit qu'il n'y ait du feu qu'il y ait ok de soulèvement tout ça c'est pourquoi il va molo molo il préfère se taire il préfère se taire surtout il ne veut pas aborder cette question et moi je le conseille de ne pas aborder qu'il nous laisse parler nous autres ok mais lui en tant que le premier décideur le premier responsable de la République de Guinée aujourd'hui qu'il reste discret et sobre il veut l'unité en Guinée il veut la symbiose il veut l'harmonie il veut que nous inventions voilà qu'il se taise on ne veut même pas que quelques-uns de ces éléments parlent nous nous savons déjà ce qui s'est passé et nous nous allons informer le peuple vous n'allez pas venir devant nous mentir pour dire ce qui s'est passé le RPG n'est pas responsable toi tu es irresponsable tu es malade ça ne va pas dans ta tête il y a de la boue dans ta tête là c'est la boue qui est là tu ne sais même pas faire l'analyse de la situation l'analyse de la situation tu ne sais pas faire depuis le jour vous avez décidé de changer la constitution et de se maintenir au pouvoir c'est ce jour là vous avez scellé le sort d'Alpha Kondé vous pensiez que l'armée sera là l'armée sera complice tout le temps non l'armée a pris ses responsabilités à la tête le colonel nomadit Doumbouya et merci d'ailleurs Alpha Kondé je dis merci encore parce qu'il faut être reconnaissant à ce point Alpha Kondé aujourd'hui permet à la république de Guinée de chasser tout dictateur à la tête de la république de Guinée Alpha Kondé a permis aujourd'hui à la Guinée de chasser toute idée de changement de constitution dans la tête des opposants qui veulent le pouvoir Alpha Kondé nous a permis il nous a permis de faire cela aujourd'hui tous ces hommes politiques qui sont là ils savent dorénavant qu'ils ne peuvent plus faire un troisième mandat et l'armée guinéenne sait dorénavant qu'elle peut organiser un coup et déloger les dictateurs à la tête de notre république grâce à Alpha Kondé il faut être reconnaissant pour ça parce que c'est lui qui a créé les forces spéciales et dans cette force spéciale il y a un élément qui a eu le courage et l'audace de déloger le dictateur donc big up Alpha Kondé sur ce point là quand il s'agit de dire la vérité dites la vérité oui on doit le remercier pour ça papa Alpha Kondé merci beaucoup grand père vous avez été intelligents à faire cela et je vous préviens bien vous les politiques qui sont là vous là la classe politique à commencer par Seroudalain Diallo oui à commencer par le président de l'UFDG et l'ANAD monsieur Seroudalain Diallo à commencer par monsieur Seroudalain Diallo monsieur Lansan Akouaté monsieur Sidiatouré monsieur Fayamilimono monsieur Bauré vous tous là c'est lui qui viendra en Guinée président démocratiquement élu et qui va tenter de dissoudre ou de de disloquer cette force spéciale tu auras le peuple devant toi peuple de Guinée et il faut jamais il faut plus jamais accepter qu'on fasse disparaître cette force spéciale parce que celui qui viendra là il va vouloir celui qui viendra à la tête de la République de Guinée il va vouloir se débarrasser des éléments de force spéciale ça ne marchera pas la force spéciale sera là pour défendre la constitution ça ne marchera plus ça je vous préviens maintenant si vous avez des plans comme ça venir au pouvoir et chasser les éléments du force spéciale ça ne marchera pas le colonel m'a dit Dumbuya avant de partir il va renforcer encore les forces les unités les unités de force spéciale et je l'encourage d'ailleurs à faire cela parce que nous ne voulons plus un dictateur à la tête nous ne voulons plus quelqu'un qui va changer la constitution en Guinée le colonel m'a dit Dumbuya je vous en prie s'il vous plaît avant de partir avant d'organiser les élections il faut renforcer cette unité des forces spéciales il faut renforcer il faut que ça soit l'élite de l'armée guinéenne il faut renforcer il faut encore récruter et former il faut financer il faut armer ces gens-là il faut les mettre dans toutes les conditions possibles c'est vrai on ne veut pas un coup d'état contre quelqu'un qui ne change pas de constitution non 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 tu viens tu fais ton premier mandat tu organises les élections ok deuxième mandat ok on peut te tolérer même si tu même si tu ne gagnes pas que tu fraudes on peut te tolérer on comprend cela mais dire que tu vas faire un troisième mandat non à la place du FNDC les forces spéciales les éléments des forces spéciales seront maintenant en Guinée pour défendre la constitution guinéenne et d'ailleurs j'invite les éléments des éléments des éléments du CNT ceux qui vont écrire cette constitution-là moi j'aurais voulu même que ça soit une loi constitutionnelle pour dire toute personne tout président guinéen qui tentera de changer la constitution pour se maintenir au pouvoir le feu vert est donné à l'armée de mettre la personne là dehors le feu vert est donné aux éléments des forces spéciales de mettre ce dictateur là dehors on ne veut plus de dictateur que ça soit c'est lourd ou quoi je m'en fous mais je ne veux pas de dictateur maintenant à la tête de la Guinée je ne veux plus que le sang des enfants guinéens coule sur le sol guinéen non je ne veux plus d'injustice je ne veux plus d'inégalité là on ne veut plus ça c'est fini on s'en fout que ça soit qui que ce soit viens tu fais ton deux mandats tu quittes tu quittes on ne veut pas vous m'avez vu moi même je suis allé jusqu'à dire que oui même si le RPG arc-en-ciel veut ils n'ont qu'à organiser les élections ils envoient quelqu'un d'autre Kassori Fofana Amadou Damaro Kamara qui que ce soit je m'en fous mais qu'on change la tête d'Alpha Kondé qu'on mette quelqu'un qu'ils organisent les élections qu'ils fraudent et qu'ils mettent quelqu'un nous autres on peut accepter on se dit ok c'est un début de démocratie c'est pas facile ok Alpha Kondé il a fraudé les élections le RPG a fraudé les élections mais quand même c'est pas la tête d'Alpha Kondé qu'on va voir à la télé peut-être que Kassori Fofana il sera déclaré vainqueur des élections Ou Amadou Damaro Kamara peu importe le représentant du RPG arc-en-ciel d'accord mais on ne voulait pas d'Alpha Kondé c'est ce qu'ils n'ont pas compris c'est ce qu'ils n'ont pas compris donc personne ne va dissoudre cette force spéciale je vous préviens vous les politiques le peuple sera là pour défendre même cette unité parce que on vous connait on vous connait mesdames et messieurs partagez le live mettez beaucoup de coeur et mettez des étoiles mesdames et messieurs alors je ne vais pas m'attarder sur ça vous allez vous devez comprendre que tout simplement ce qui s'est passé c'est le RPG qui est responsable il y a c'est pas quelqu'un d'autre c'est pas l'UFDG c'est personne d'autre c'est le RPG qui est responsable comprenez ça une fois pour toutes vous n'allez pas venir nous mentir ici alors il y a un deuxième sujet qui est très important c'est là où je dis qu'il faut taguer madame Djenekaba l'ex-première dame de la Guinée ou du professeur Alpha Kondé la femme d'Alpha Kondé d'ailleurs parce que jusqu'à présent le divorce n'est pas consommé officiellement le peuple de Guinée n'est pas informé que oui qu'il y a divorce entre Alpha Kondé officiellement il y a divorce entre Alpha Kondé et Djenekaba on n'est pas encore informé de cela si cela est fait si c'est fait nous on n'est pas informé de toutes les façons le peuple aussi a le droit de savoir si Alpha Kondé est divorcé à sa femme tout ça on a le droit mais peu importe c'est ce qui se trame maintenant là moi j'ai reçu un appel appel ok qui est venu de nulle part c'est pourquoi je dis aujourd'hui que je vais sauver Adjadjenekaba et si elle est quelque part en train de m'écouter qu'elle m'écoute très bien qu'elle m'écoute très bien parce que je sais qu'elle communique avec quelqu'un elle ne va pas nier cela elle sait aussi qu'elle communique avec quelqu'un quelqu'un qui était proche d'Alpha Kondé madame Adjadjenekaba cette personne n'est pas sincère envers vous parce que cette personne a un projet diabolique derrière sa tête j'ai l'information et beaucoup de personnes ont déjà l'information des personnes comme moi ont déjà l'information cette personne est allée consulter quelqu'un supposé être marabout féticheur il a été dit à la personne il a déjà fait les sacrifices et tous les militants sympathisants du RPG Arc-Ancien doivent m'écouter parce qu'il a été dit à la personne qu'après avoir fait ces sacrifices ces sacrifices sataniques que la personne en épousant la femme de l'Alpha Kondé de l'ex-président Alpha Kondé le monsieur la personne deviendra le responsable l'unique responsable du parti d'Alpha Kondé et que la personne deviendra président de la République de Guinée alors madame Adjadjane Kaba comprenez très bien que la personne qui vous appelle pour vous séduire c'est pas quelqu'un qui est amoureux de vous c'est pas quelqu'un qui veut votre bien la personne qui vous appelle pour vous séduire pour vous marier c'est pas quelqu'un de fiable là je vous dis aujourd'hui le but c'est de vous épouser et être le seul et unique responsable de ce parti et gagner les élections en Guinée c'est le sacrifice qui a été dit à la personne donc méfiez-vous vous êtes déjà au courant drabraxa canima drabraxa canima parce que la personne que le monsieur est allé consulter c'est cette même personne qui a donné l'information et oui moi je ne dirai pas le nom et bien sûr je ne dirai pas le nom vous n'allez pas boire l'alcool et puis moi je vais tutuber à votre place non ça je ne vais pas faire cela mais je parle à la personne de Hadja Djenekaba et elle sait pertinemment que quelqu'un l'appelle matin midi soir pour soi-disant prendre de ses informations si elle va bien c'est une forme de séduction si la personne vous a déjà ouvertement déclaré son amour et vous savez très bien que la personne était beaucoup plus proche d'Alpha Kone que n'importe qui et a une place beaucoup plus haute dans le RPG arc-en-ciel et vous savez pourquoi la personne vous approche vous savez pourquoi dans le seul et unique but parce que vous êtes la femme d'Alpha Kone et on a dit à la personne qu'il faut épouser forcer si vous voulez vraiment cette place là il faut avoir la femme d'Alpha Kone et vous allez être l'unique représentant du RPG arc-en-ciel vous serez choisi pour représenter le RPG arc-en-ciel et vous serez président en Guinée c'est des sacrifices sataniques la dame elle sait de quoi je parle elle sait pertinemment de quoi je parle donc comprenez très bien et si vous le faites demain ou après demain quand vous voyez ensemble souvenez-vous de ma vidéo là c'est clair et net souvenez-vous de ma vidéo là et si madame Hadja Djenin vous le faites pour sauver le parti ça va mal se tourner pour vous oui parce que c'est que la personne a fait comme sacrifice pour venir vers vous vous ne connaissez pas cela ça vous ne connaissez pas et vous ne savez pas ce qui est derrière la tête de la personne vous ne savez pas alors moi je vous ai donné aujourd'hui le poteau rose si vous voulez maintenant accepter les avances de la personne c'est pas quand même magique Alpha Condé n'est pas mort d'abord Alpha Condé n'est pas encore enterré Alpha Condé est encore vivant et il y a un de ces éléments un de ces éléments qui veut directement s'attaquer à sa femme c'est pas quand même magique ça mesdames et messieurs c'est là vous comprenez qu'en Afrique et surtout la Guinée ces gens là ils sont prêts à tout pour avoir le pouvoir prêts à tout prêts à tout prêts à tout on sait que oui Alpha Condé même s'il était mauvais mais c'était un président entre 2010 et 2020 même s'il était mauvais c'était un mauvais chef il était quand même chef et qui dit chef dit beaucoup de choses qui dit chef dit beaucoup de pouvoirs mystiques n'oubliez pas cela nous sommes en Afrique même ici en Europe d'accord et vous savez le représentant du tout le pouvoir mystique d'un chef c'est sa femme oui c'est sa femme et c'est dans ce but là ce monsieur on lui a conseillé de faire cet acte je pense que Yannick Abba c'est déjà de qui je parle j'ai tellement donné j'ai tellement décrit la personne qu'elle même elle sait maintenant de qui je parle et de quoi il s'agit alors c'est une peau de banane si vous glissez là-dessus le peuple va vous voir et vous serez vu deux fois parce que je sais je sais et vous savez aussi et la personne sait aussi que ce projet ça ne va pas durer et oui et vous allez passer comme une folle là je fais cette vidéo je vous parle pour vous sauver alors comprenez c'est lui qui vous écrit ou celui qui cherche à vous séduire c'est pas quelcon qui est sérieux c'est pas quelcon qui vient avec des bonnes intentions c'est quelcon qui vient uniquement pour le pouvoir à bon entendeur salut vous avez déjà l'écho la dame elle a déjà l'écho elle doit comprendre et si ces enfants me suivent vous devez parler à votre maman vous devez parler à votre maman vous devez parler à votre maman donc mesdames et messieurs c'était les petites informations et les grandes informations que j'avais à vous donner vous partagerez au maximum cette vidéo et je vous aime je vous love c'est monsieur Kanté encore toujours vous savez bien vous savez bien c'est monsieur Kanté bien sûr bien évidemment et donc je serai encore devant vous demain inchallah pour vous parler encore d'autres sujets j'avais voulu parler aujourd'hui de l'éducation mais là ce sujet là je ne pouvais pas laisser parce que je me suis dit non c'est une femme il faut la sauver c'est une femme même si c'était la femme d'un dictateur mais je ne peux pas il faut la sauver il faut l'informer à temps il faut l'informer à temps et je vous dis si j'avais le numéro de Hadja Djenekaba je l'aurais appelé directement 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 et si Djenekaba elle veut elle veut me contacter je la donne mon numéro tout simplement si elle veut me contacter pour avoir beaucoup plus de tétail je la donne mon numéro elle a déjà peut-être que voilà elle a déjà mon numéro à travers les réseaux sociaux bien évidemment alors mesdames et messieurs c'est un peu ça d'autres diront que monsieur Kanté c'est ça oui c'est la vérité malheureusement c'est la vérité c'est la nature des choses en Guinée c'est la vérité et oui c'est la politique la politique est sale la politique est sale et vous savez d'ailleurs pourquoi Alpha Kondé avait chassé certains nombres un certain nombre de pourquoi il avait chassé un certain nombre de de caciques du RPG arc-en-ciel de Sékouturia il est soupçonné d'avoir rodé autour de Dienekaba oui et parmi ceux que Alpha Kondé avait chassé à un moment donné d'accord parmi ceux là ce monsieur là il se trouve parmi ces gens là il se trouve dans cette troupe là oui c'est quelqu'un qui a beaucoup influent dans le RPG arc-en-ciel et oui il fait tout ça là pour augmenter en influence ils font tous des sacrifices pour être à la tête du RPG arc-en-ciel ils font tous des sacrifices mais lui ça le lasse ça le lasse